Salut à tous c'est Florian des French Monkeys Aujourd'hui on se retrouve dans nos ateliers pour vous faire un petit tuto sur une BMW Là on va vous montrer comment transformer un moteur de BMW série 7 en BMW série 6 Alors vous êtes nombreux à nous demander comment on fait pour transformer nos moteurs Sachant que là on part sur des boîtes à air en plastique Le moteur de série 7 n'est pas franchement très esthétique Mais on arrive à donner un esthétique beaucoup plus sympa à ces moteurs de série 7 Avec un look bien plus ancien c'est à dire de moteur de série 6 Donc dans cette vidéo on va vous expliquer exactement comment on procède Donc on va vous montrer comment changer la boîte à air, le cache démarreur, les cache culbus Et on va surtout vous dire combien ça coûte et comment on le fait On se retrouve avec Thibaut, mon frangin comme vous le savez Et on va vous parler de ce moteur Donc comme vous avez pu suivre déjà sur le premier épisode C'est une BMW qu'on transforme en bobeur Et là le client désirait avoir un esthétique un petit peu plus sympa sur ce moteur là Donc on lui a proposé de transformer son série 7 en série 6 Et on va vous montrer exactement les accessoires qu'on va monter dessus Donc on va commencer le plus simplement par les caches culbus Donc les caches culbus c'est ce qu'on peut changer le plus facilement en fait sur cette bécane Il y a seulement 3 vis à changer et un joint Et on a déjà un esthétique qui est complètement changé Car comme on peut le voir sur les BMW série 7 Les caches culbus sont de forme un peu carrée Et les caches culbus de série 6 sont de forme ronde Donc si tu veux bien m'en passer un s'il te plaît Assistant, assistant, cache culbus Donc voici un cache culbus de série 6 Donc on peut voir vraiment la différence Là on est bien plus arrondi, c'est bien plus sympa Là on est sur une forme un petit peu plus de carré Donc dans les années 80 On commençait déjà à avoir ces formes là Donc je vous montre ça directement sur la bécane Comment on va changer ça Voilà, alors pour changer un cache culbus de série 7 Vous avez une vis qui se trouve derrière Donc l'écrou c'est un écrou de 10 Ça s'enlève très facilement Et en fait le filetage est directement dans le cache culbus Donc vous n'avez pas à vous en soucier Donc on en démontre un ici et un ici Ils sont à l'opposé, un en haut et un en bas Donc si ça force, évitez de trop forcer dessus Mettez du dégrippant directement Et mettez surtout un bac de récupération d'huile en dessous Il va y avoir un petit peu d'huile qui va couler Ça ne sert à rien de faire la vidange non plus pour changer ces bacs Là c'est juste un petit peu d'huile qui a coulé Et on a l'écrou central qu'on enlève en dernier Boulon 13 C'est pareil ça, normalement c'est pas serré à fond C'est juste pour le plaquer un petit peu Ça ne sert à rien quand vous allez le remonter De le serrer à fond dans tous les cas Et après le cache culbus Normalement devrait venir plus ou moins tout seul Il y en a certains qui vont coller avec le temps Donc vous voyez, il y a pas mal d'huile qui coule Alors on y va doucement Donc généralement on change le joint Après à vous de voir dans quel état il est S'il a abîmé, s'il a collé Je vous conseille de le changer Là nous dans notre cas, on avait déjà fait un premier démontage Pour voir dans quel état ils étaient Les joints sont en bon état Ils n'ont pas collé sur la surface Ils ne sont pas déchirés, rien du tout Donc pour nous ça ne sert à rien de les changer Ce serait d'échanger pour rien Parce qu'on voit ils sont quasiment neufs les joints Donc voilà, on vient monter le nouveau Donc vous voyez à l'intérieur, nous on vous conseille Si vous avez déjà démonté Faites un petit peu Faites un réglage des jeux aux soupapes Ça sera plus sympa Ça évitera d'avoir à redémonter pour rien Si le moteur fait un petit peu de bruit Un petit claquement Vous vérifiez le jeu Voilà donc On vient remettre la vis centrale Donc on remonte dans le même sens Alors le sens inverse qu'on a démonté Comme je vous ai dit On ne sert pas trop Et on vient remonter Directement les vis derrière On n'oublie pas les rondelles qui avaient déjà dessus On rapproche au maximum au doigt Et on vient finir avec la clique Voilà donc On a monté le cache culbut de série 6 A la place de celui de série 7 Donc vous voyez ça ne prend vraiment pas longtemps Allez en 5 minutes on en a monté un Vous faites la même chose pour le deuxième Et ce sera parfait Vous avez déjà un look qui est radicalement différent A ce niveau là Surtout que la plupart du temps Les cache culbut sont en très mauvais état Ils sont soirayés sur la peinture et parties Là vous partez sur un produit neuf Donc on en trouve un petit peu de partout Sur les sites spécialisés pour BMW Nous on ne vend pas ce type de produit Mais pourquoi pas peut-être un jour On ne sait pas Mais vous en trouvez un petit peu de partout On met en cache culbut série 6 de BMW Et ça coûte une centaine d'euros la paire Donc vous avez un petit peu de tous les prix Mais généralement c'est ça C'est une centaine d'euros pour la paire Et pour les joints il faut compter une dizaine d'euros Pour les deux joints Donc c'est pas extrêmement cher Pour un look qui est déjà relativement différent Maintenant on va vous montrer Le look va complètement changer On va changer le cache démarreur Et la boîte à air Et on va vous montrer pourquoi on change le cache démarreur Avec la boîte à air Tout simplement parce que déjà Celui de la série 7 Là on est sur du métal et du plastique C'est déjà pas beau au niveau de la boîte à air Et c'est surtout que le cache démarreur Va avec cette boîte là Et on va vous montrer que le cache démarreur de série 6 C'est relativement différent de celui de la série 7 Et on va aussi surtout vous montrer Comment il s'installe Parce que là c'est pas une mince affaire Donc notre assistant Thibaut Va vous montrer comment on démonte Déjà la boîte à air Donc on enlève les clips On a 4 clips de chaque côté On sépare le haut Et on arrive sur le filtre Donc là c'est votre filtre à air On enlève ensuite le filtre à air Voilà On fait un coup de main parce qu'il décolle Et vous accédez du coup à l'intérieur Donc à l'intérieur de cette boîte à air Vous avez 3 vis à enlever Il y en a une au centre Et une de chaque côté Donc il faut être patient C'est quart de tour par quart de tour Il n'y a pas beaucoup de place pour passer une clé Et une fois que ces 3 vis sont enlevées On peut retirer la boîte à air Voilà Donc on se retrouve avec un trou B1 Donc on voit la trace de la vis ici Ici Et au bout là Ensuite dès qu'on a enlevé cette boîte à air On peut enlever le cache démarreur Donc le cache démarreur lui est fixé avec Une vis ici et la même de l'autre côté Et ensuite il suffit juste de soulever Tac Donc il faut tirer un peu Généralement c'est assez collé Et on trouve ce fameux démarreur Donc c'est un démarreur de bagnoles Alors ça c'est Un petit plus qu'on peut vous donner Là c'est un démarreur de R19 Qui se monte en plug gameplay Directement sur la moto Donc là vous voyez c'est un Valeo Il a déjà été changé par l'ancien propriétaire certainement Donc Valeo comme on le sait C'est les pièces pour les bagnoles Donc voilà Démarreur de R19 Et vous le changez directement Ca coûte 3 fois moins cher que de chercher Un démarreur spécial pour la 7 BMW Donc on va vous montrer maintenant La différence qu'il y a Entre série 6 et série 7 Au niveau de la boîte à air Et du cache démarreur Voici donc le cache démarreur de série 7 Et le cache démarreur de série 6 Donc vous pouvez voir La différence entre les deux Là on a le sigle BMW Qui est déjà bien Il est inscrit directement Sur le cache démarreur Ici c'est une pièce Qui vient se changer Donc la voici Et elle vient se coller Sur ce cache démarreur Donc nous on Hop là Elle est par terre Nous on l'a enlevé Parce que c'est du R60 Alors qu'on monte sur une R80 Et on a pas trouvé d'emblème De R80 malheureusement Ou alors à des prix complètement dingues Ça va dépasser quasiment les 200 euros En état neuf Donc là on l'a supprimé directement Et on a Cette fameuse prise d'air Donc c'est pour faire refroidir Tout l'intérieur Où il y a le cache démarreur Donc c'est une petite prise d'air inversée Qui est en caoutchouc Donc c'est en caoutchouc assez souple Normalement il y a une petite grille ici Bon nous on va la fabriquer plus tard Pour rigidifier tout ça Et voilà Donc là on l'a restauré Comme vous pouvez voir Sur les images On a entièrement sablé ces pièces Donc on est passé On a une cabine de sablage Dans notre deuxième atelier Et en fait on nettoie ces pièces Directement là dedans Pour les rendre en état neuf Donc on a sablé les jantes On a sablé la fourche On a sablé les pièces Le filtre à air Et le cache démarreur On a sablé tout ça Normalement pour les rendre Nickel Et après on a fait un léger ponçage dessus Pour lui donner une petite brillance Comme vous le voyez Donc là On pouvait voir La boîte à air Donc on a la différence Cette fameuse boîte à air En plastique Là on est sur du plastoc On a du plastique On a le filtre qui est ici Et après on a la boîte Qui elle est en métal Et là on passe sur une boîte Entièrement en métal Qui est en deux parties Donc voilà Vous voyez l'intérieur On est sur deux parties Et c'est là où ça se corse C'est pour monter Tout ça Parce que vous avez un filtre Qui est plat Sur le série 7 Et là maintenant On passe sur un fil comme celui-ci Un filtre rond Donc c'est assez spécial Pareil Ces références là Vous les trouvez Un petit peu de partout Sur l'atelier du rôle toujours Par exemple Ou sur VDH Où ils sont vraiment spécialisés Sur la pièce d'origine BMW Et donc c'est ce filtre là Qui va se monter Sur cette boîte à air Et on va vous montrer maintenant Comment installer ça Sur cette moto Parce qu'il y a de la pièce Un peu spécifique Là on a Un clamping Qui va venir Tenir la boîte Et on a une vis Une vis longue Qui va venir serrer la boîte Les deux Enfin les deux morceaux De boîte entre elles Et c'est là où ça va être compliqué Et on vous montre ça tout de suite Voilà Donc on va mettre Ce carter de série 6 En lui et les places du série 7 Donc c'est ça qui est vraiment cool Avec BFW C'est que chaque pièce S'adapte parfaitement Sur les moteurs Donc sans forcer Sans modification Au niveau Du corps du moteur Alors là On vient remettre Les vis qu'on avait avant C'est exactement les mêmes Qu'on remet dessus Voilà Donc là on a déjà Le démarreur Qui est déjà posé Ça c'est On va dire Le plus simple A faire Parce que maintenant On va vous montrer en détail Comment monter La boîte à air De série 6 Et elle est assez compliquée Donc on va vous montrer Vraiment dans le détail On va se mettre Au plus près possible Du moteur Pour que vous puissiez avoir Dans le détail Dans le détail Le montage Alors pour installer La boîte à air Il vous faut Cette fameuse pièce Nous c'est ce qu'on appelle Un clumping Donc c'est une pièce Ici en inox Qui vient en fait Plaquer votre boîte à air Donc quand vous avez Acheté votre boîte à air Avec votre cache démarreur Il est préférable D'avoir ce type de pièce Pendant l'achat Parce que c'est très difficile À trouver On n'en trouve pas en France Il n'y a personne Qui fait ça en France On pourrait toujours Essayer de la fabriquer Vous On a déjà essayé Ça se fait C'est un petit peu chiant Mais ça se fait Mais c'est une pièce Qui tourne aux alentours D'une vingtaine d'euros Donc quand on la pose C'est assez handicapant Et après il faut compter 15 euros de frais de port Donc on est sur une trentaine d'euros Juste pour un petit bout de métal Donc il vaut mieux le fabriquer Ou alors il vaut mieux encore L'avoir directement Donc pour l'installer On la met dans ce sens Et on vient récupérer la vis Qu'on a utilisé pour le démontage De la boîte à air de série 7 Pour venir fixer cette pièce Donc on vient La serrer dessus Donc on la serre bien Et ce qu'on vient surtout pas Oublier de faire Parce que vu que le montage De la boîte à air Est assez galère Il ne faut pas oublier De venir mettre La diorite d'essence Donc elle Elle vient se caler Ici Et après on peut venir Mettre la boîte à air Donc cette boîte à air Vous la mettez Directement dans ce sens Et on vient Se glisser Sous le clamping Donc là maintenant La boîte à air est fixée Elle ne peut plus sortir vers le haut Par contre Elle peut encore sortir vers l'arrière Donc pour ça Il faut Venir fixer La deuxième partie Venir la visser Et elle ne pourra plus bouger Pour la deuxième partie On vient chercher Son filtre Donc le filtre Il vient se mettre Donc lui il ne tient pas Quasiment Il ne va quasiment pas tenir Dessus de lui-même Donc c'est la deuxième partie Du filtre à air Qui va venir Le fixer Donc on essaye De le mettre au mieux A l'intérieur Donc il tient Mais c'est sans plus Il va tenir comme ça Et on vient Mettre La boîte à air La deuxième partie Dessus Donc on passe Sous le clamping Toujours C'est là où c'est galère C'est qu'il faut que le filtre En fait Il s'emboîtait Aussi correctement Dans l'autre partie Sans que ça le déforme C'est là où ça devient Un petit peu la galère Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de place En fait A l'intérieur Vous ne pouvez pas Mettre les doigts Et il y a le reniflard Qui nous embête Donc en parlant On parle du reniflard Le reniflard C'est bien de faire Un petit tuyau Mettre un petit tuyau Utiliser un tuyau d'arrosage N'importe Du bon diamètre Qui viennent passer Dans ce carbur Directement Ce sera mieux Ça évitera Les soignements d'huile Dans la boîte à air Directement C'est pour récupérer L'huile Qui n'est pas de perte Donc ça repart Dans le carbur Voilà Donc là On est bien fixé On va vous montrer Comment fixer la vis De l'autre côté Cette fameuse vis C'est pareil Si vous ne l'avez pas Avec votre boîte à air C'est une vraie galère Là encore une fois Nous on ne l'avait pas Donc on a dû l'acheter Et elle fait une dizaine d'euros Pareil avec 15 euros De frais de port Donc on l'a acheté Sur le même site On a trouvé Le clamping Donc directement en Allemagne Et cette vis Va venir se mettre Tout en longueur Il faut venir chercher Le filetage de l'autre côté Donc encore une fois Une vraie galère Parce que si vous avez Loupé le trou de l'autre côté Bah il faut venir Récupérer la vis Et là J'ai été la mettre trop loin Donc il faut que j'utilise Un tournevis aimanté Et que je réussisse A la tirer Mais vu la longueur Et le poids de cette vis C'est un petit peu la galère Donc si vous y arrivez Du premier coup Tant mieux Sinon il va vous falloir Une dizaine de coups Pour réussir A la mettre quasiment Voilà Là je vais choper Et là on n'hésite pas A serrer Parce que c'est vraiment Ce qui va faire Tout le maintien De la boîte C'est cette vis Elle vient rééquilibrer La boîte Directement Pour que les jointures Soit parfaites Et voilà Là on peut Viens taper un coup Pour se remettre Sur le clump En dessous Et là on est bien Voilà On a réussi A monter La boîte à air Avec le cache des marins Alors pour les besoins De cette vidéo Nous avons dû récupérer Les carbus Qui ne sont pas encore Nettoyés Donc ils sont vraiment Dans un état minable Et on va vous montrer Comment raccorder les carbus A cette fameuse boîte à air Parce que du coup Vu qu'on est passé De série 6 A série 7 Au niveau de cette boîte à air Les manchons d'origine Qui vont du carbus A la boîte à air De série 7 Ne se montent pas Sur la série 6 Donc vous pouvez retrouver Des manchons de série 6 Si vous avez eu la chance D'acheter le kit complet D'occasion bien sûr Parce que en oeuvre Ça n'existe plus Si vous avez eu la chance D'avoir les manchons Tant mieux Vous pouvez les récupérer Mais nous On les fabrique Ces manchons Donc c'est assez compliqué Déjà à monter Les manchons d'origine Parce qu'ils sont en plastique Rigide En fait Ils ne sont pas du tout souples Donc ça reste une galère A monter Et nous On part sur du manchon Comme celui-ci Là on est sur De la durée de radiateur De voiture ancienne Donc on est sur un manchon Qui est souple Vous le coupez A vos dimensions Là on est sur du diamètre 51 Et on vient se monter Directement dessus Donc on vient se mettre Sur la boîte à air Bon bien sûr Il faut monter les colliers Là je ne monte pas les colliers Parce que c'est pareil Il faut qu'ils soient nettoyés aussi Et voilà Donc là on a monté Directement un manchon Qui a un look assez sympa Parce qu'on est sur de la corde dessus Et sur une matière Je ne sais pas trop ce que c'est Comme matière On dirait une matière un petit peu Plastique souple Mais ça fait vraiment Ça fait vraiment ancien Et on a un look Qui est complètement différent En fait de ce qu'on peut avoir Avec le manchon d'origine Ce moteur de BMW Series 7 Est à présent Complètement métamorphosé Il est méconnaissable Donc on vous fait un petit récap On a changé Les caches culbues Donc caches culbues rond A la place des caches culbues carré On a changé Le démarreur Donc le cache démarreur La boîte à air On est passé sur un manchon souple Au niveau de la carburation Et c'est vraiment tout ce qu'on a fait On aurait pu aussi changer Le carter avant Pour passer sur un Series 6 Mais au niveau du look On n'est pas sur une extrême différence Et pour nous Enfin Pour des questions de budget aussi On a préféré rester Sur celui de Series 7 Qui lui va aussi très bien Et c'est vraiment tout ce qu'on a fait dessus Donc au niveau tarif Parce que c'est assez important aussi D'en parler Là On tourne aux alentours Des 300-400 euros Si on a de la chance Pour avoir trouvé déjà De la pièce d'origine Il suffit d'aller sur le bon coin Déjà pour chercher pas mal Ou sur des groupes spécialisés BMW Mais ça devient de plus en plus compliqué A trouver Vous pouvez trouver des boîtes à air Généralement il va manquer la visserie Et vous n'allez pas trouver le cache démarreur Un cache démarreur A savoir ça coûte une centaine d'euros La boîte batterie Donc les deux carters de batterie C'est pareil Ça coûte une centaine d'euros A ça si on rajoute la visserie Parce qu'on l'a pas Il faut compter une cinquantaine d'euros Les caches culbures Il faut compter une centaine Donc voilà Ça monte assez vite Pareil on a aussi le filtre à air On a les durites souples Donc voilà On est sur un chantier Qui coûte un petit peu d'argent Mais qui transforme radicalement L'aspect de sa moto En tous les cas J'aimerais vous remercier D'être de plus en plus nombreux A nous suivre C'est ce qui nous pousse A faire ce type de vidéo Toujours plus professionnel Avec de l'image Et du son de qualité N'hésitez pas A vous abonner A notre chaîne Et vous cliquez sur la petite cloche Pour recevoir les notifications Dès qu'on sort une nouvelle vidéo Suivez nous aussi Sur les réseaux sociaux On a un Facebook Et un Instagram Vous trouverez le lien Dans la description De cette vidéo N'hésitez pas aussi Si vous cherchez De l'accessoire custom A nous rendre visite Sur Frenchmonkeyshop.com On sort de plus en plus D'accessoires différents Donc ça vaut vraiment le coup Il ne me reste plus Qu'à vous dire au revoir C'était Florian et Thibaut Des Frenchmonkeys Ciao ciao